En retard, en retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de... début de semaine. Je ne sais plus où j'en suis, j'en ai marre, bon sang, j'en ai plus que marre. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très joli week-end et je vous annonce les amis que j'ai 350 milliards de trucs à faire et que je ne pourrai pas vous faire une vidéo de 40 minutes, donc je vais essayer de battre un record de rapidité. Attention, on va rapidement parler des annonces, je vous rappelle un rituel d'Ostara qui approche, si vous voulez participer au rituel, vous allez sur mon petit lien Paypal, vous participez à hauteur 5€, paiement entre proches et pas entre professionnels, sinon Paypal prend des frais. Vous mettez bien votre prénom et votre nom et voilà. Ensuite, je suis très heureux de vous annoncer une très bonne nouvelle qui me fait, mais si vous saviez, très très chaud au cœur et très plaisir puisque après 3 ans de frustration, de privation multiple, ça a commencé à cause de mon travail et puis les confinements ont pris le relais et voilà. Et vous savez que ma deuxième passion est le cosplay et il a été annoncé par là-haut, là les têtes pensantes, qu'à partir du 14 mars, toutes les mesures vont tomber, il n'y aura plus de passes, ce qui veut dire que je vais pouvoir participer à ma convention cosplay, celle que j'aime particulièrement, celle du mois de mars qui tombe pile poil pour mon anniversaire le 19 et le 20 mars. Donc, pour ceux qui seraient dans le coin, sachez que le 19 et 20 mars, je serai sur Clermont-Ferrand pour participer à la CGC, la Clermont-Geek. Voilà. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir l'œil dans le noir, soit pour que je vous signe un autographe, soit pour m'insulter en personne, c'est comme vous voulez, sachez que je serai sur Clermont ce week-end-là. Voilà. Bon, j'en ai fini avec les annonces, j'ai d'autres choses à vous dire, mais je vous en parlerai mieux quand j'aurai plus le temps parce que là, je vous dis, je suis pressé, 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 j'ai pas le temps, j'ai le temps de rien faire. Donc, on va parler tout de suite du tirage. Alors, les amis, je me suis pas cassé la nanette. On va faire, comme la dernière fois, en plus, vous aviez bien aimé. Donc, on va se faire la petite guidance des merveilles avec les dominos. On utilisera le tarot des belles créatures dont je vous ai toujours pas fait la review, d'ailleurs. Mais j'y pense, j'y pense, j'y pense, j'y pense et j'oublie. Voilà. Non, non, je vous la ferai, mais j'ai tellement de trucs à faire. Je vous ai même pas encore enregistré la partie 3 de Alice. Ça aussi, il faut que je vous la fasse. Enfin, je l'ai même pas joué tout court, en fait. Il faut que je joue la partie 3, tout simplement, pour pouvoir vous l'enregistrer. Et cette semaine va être encore très riche parce que j'ai plein de choses à vous partager sur l'univers d'Alice. Vous savez qu'en ce moment, c'est le grand challenge qui a été organisé par Loa Strega. Allez voir son compte Instagram, pour ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Et donc, jusqu'au 21 mars, je vais vous faire manger de la Alice au Pays des Merveilles à toutes les sauces. Voilà. On utilisera, bien sûr, l'oracle des merveilles et l'oracle des esprits guides. On se fera une petite réponse fun par oui ou par non avec la petite boule de réponses. Et on y va, c'est parti tout de suite. Je prends 3 dominos. On va faire ça au hasard. En plus, en même temps que je vous parle, là, j'ai mis des choses au four. Je l'ai laissé à la responsabilité de Cédric. Je sais pas si ça a été une bonne idée. Je sais pas dans quel état ça sera quand j'aurai fini ma vidéo. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous avons le 5 et 2 pour le premier. Nous avons pour le second le 2 et 6. Et en plus, on a le 2 qui se colle parfaitement bien avec le 5. Et l'autre, ça sera le 1 et le 0. Alors, on commence par le 5 et 2. J'ai pris ma petite feuille de pompe, vous le savez. Alors, 5 et 2, 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 7. Bravo. Très bien. Il y en a qui suivent. Qui nous parle de révélation, de vérité et d'apprentissage. Le 2 et 6 nous parlent de matériel, d'ambition et d'argent. Et le 0 et 1 nous parle de début, de commencement ou de solitude. Bon, j'ai envie de dire quand même que c'est, je trouve, très positif. Parce qu'on nous parle de vérité, d'argent et tout ce qui est matériel. Donc, pour moi, ça pourrait probablement ici signifier une réponse que vous attendez par rapport à de l'argent. Donc, soit ça peut être une réponse, pourquoi pas, avec le lien professionnel, avec le domaine professionnel. C'est-à-dire que si vous attendez une réponse parce que vous avez passé un entretien d'embauche, il est fort possible que vous ayez cette réponse qui tombe sur l'art. Alors, soit le début de la semaine ou éventuellement courant de la semaine. Si vous avez fait une demande de prêt ou quelque chose, vraiment quelque chose qui est lié à l'argent, vous allez apprendre la réponse, vous allez apprendre quelque chose. Si par exemple, il y a une somme d'argent qui est bloquée, peut-être que vous n'aviez pas les informations de pourquoi est-ce qu'elle était bloquée, pourquoi il y avait du retard, etc. Et par conséquent, vous pourriez obtenir les informations sur pourquoi c'est bloqué, pourquoi c'est en retard, etc. Du coup, ce qui vous permettrait éventuellement de mettre en place des choses, des démarches administratives ou autres pour pouvoir débloquer cet argent qui est bloqué. On pourrait nous parler aussi pour ce début de semaine. Éventuellement, je vais revenir sur les entretiens puisqu'on a le 01 qui nous parle de début et de commencement. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans un nouveau projet lié à l'argent. Donc ça peut être un projet professionnel, soit vous, à titre personnel, vous êtes lancé en tant qu'auto-entrepreneur ou vous avez créé un petit quelque chose, voilà. Ça nous parle d'une nouvelle aventure, donc pourquoi pas, ça peut être lié à ça. Ça pourrait nous parler, je vous l'ai dit, par rapport à l'entretien d'embauche, eh bien c'est la continuité, c'est-à-dire que vous pourriez avoir et la réponse et en même temps démarrer du coup ce nouveau travail, vous voyez. Donc ici on peut avoir une relation de cause à effet. Mais en tout cas, il y a des choses nouvelles, il y a des débuts qui vont se faire en lien avec l'aspect financier, en lien avec l'aspect matériel. J'ai la sensation que ce sont des bonnes nouvelles, ce sont des choses concrètes qui vont vous aider. Pour moi, je ne ressens pas ici de mauvaise nouvelle, au contraire, c'est plutôt des bonnes nouvelles. En tout cas, une bonne nouvelle, quelque chose que vous attendiez, quelque chose dont vous aviez besoin, quelque chose qui va vous faire du bien sur le point financier. Voilà, allez, on va continuer avec le tarot. Alors, notre tarot nous dit le 2 de bâton qui nous parle de décision. Vous voyez, ça colle avec les dominos. Ensuite, nous avons le pendu qui nous parle de perception. Et justement, nous avons Alice dessus. Et on va en prendre une petite dernière. Et nous avons les amoureux qui nous parlent d'ultimatum. On a des choses qui sont liées au choix ici. Je vais regarder le 2 de deck. On a le 3 de pentacle qui nous parle de maîtrise. Et le 3 de pentacle, donc, c'est lié à l'argent, des choses en lien avec le matériel. Donc, pour moi, j'ai la sensation que pour ce début de semaine, vous allez avoir soit une sorte de déclic ou soit quelque chose qui va vous faire comprendre qu'il est temps que vous repreniez la situation en main. C'est-à-dire que vous avez peut-être la sensation que depuis quelque temps, vous ne contrôlez plus les choses. Surtout peut-être sur l'aspect professionnel, financier, etc. Vous avez l'impression d'être comme une sorte de victime. Et vous n'arrivez plus à avoir le contrôle sur les choses. Parce qu'il y a toujours des choses qui viennent bousculer ce que vous avez prévu, etc. Et du coup, pour moi, ici, j'ai la sensation que vous allez en prendre à... Soit vous allez avoir une nouvelle vision. Peut-être que c'est par rapport aux révélations qu'on a dans les dominos. Puisque je parlais de vérité, de révélations, etc. Peut-être que justement, en ayant de nouvelles informations ou en changeant votre perception, votre vision de voir les choses, eh bien, ça va vous permettre de prendre de nouvelles décisions où, comme je le dis souvent, il suffit de changer de point de vue. C'est-à-dire que parfois, on bloque sur quelque chose, on ne comprend pas quelque chose. Et tout simplement, en changeant de position, eh bien, on voit la situation différemment. Et par conséquent, on va pouvoir la traiter de façon différente. C'est ce que représente le pendu. Le pendu, c'est pas un homme qui s'est pendu, on est bien d'accord. Non, le pendu représente en fait tout simplement quelqu'un qui a la tête à l'envers et qui voit les choses de façon différente. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Alors attention, ne vous focalisez pas que sur l'argent, puisque je vous ai parlé de ça. Là, ce que je suis en train de vous dire, ça peut être pour une situation un peu plus générale, d'accord ? Il suffirait de changer votre point de vue. Il suffirait tout simplement de changer votre façon de voir les choses pour finalement voir que la problématique comporte une solution ou plusieurs solutions. Et peut-être qu'il faut simplement regarder les choses différemment, d'accord ? Si vous continuez à vous focaliser, à buter comme vous le faites sur quelque chose, essayez d'inverser le truc ou de le voir différemment ou de le contourner ou de prendre de la hauteur, peu importe, mais vous verrez qu'il y a probablement une solution qui se présente à vous. Les amoureux avec l'ultimatum, c'est marrant parce que ça me parle ici, encore une fois, l'ultimatum, quand on lance un ultimatum à quelqu'un, c'est vraiment le recours de la dernière chance. Donc il se peut que pour ce début de semaine, vous ayez recours à une sorte de dernière chance ou alors peut-être que c'est la dernière chance que la vie vous offrira pour peut-être reprendre les choses en main, peut-être en changeant votre vision, ça va vous permettre de pouvoir faire évoluer la situation, voyez ? Mais il y a ici un rapport aussi, il y a un rapport avec soit un groupe, un duo, un couple aussi, pourquoi pas ? Parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, est-ce que c'est avec le 2 de bâton ? On a des 2 en fait, vous avez remarqué qu'on a beaucoup de 2 qui sont sortis, on a le 2 de bâton, on a le pendu, la carte 12, donc on a encore un 2, sur 3 dominos on a sorti un 2, dont d'ailleurs un 2 qui était côte à côte, Donc pour moi ici, il y a une relation, il y a quelque chose qui va se faire ce début de semaine Donc soit ça peut être une relation professionnelle qui va se mettre en place, soit ça pourrait être une nouvelle relation, soit ça va être une rencontre éventuellement que vous allez faire qui va peut-être vous permettre de voir justement, qui va vous aider à voir les choses différemment, à changer votre point de vue Donc ça peut être pourquoi pas quelqu'un en lien avec l'administration, donc une assistante sociale qui sera là pour vous aider et pour relativiser, ça peut être un psychologue qui va vous aider à comprendre et à analyser la situation et l'avoir d'un point de vue différent pour essayer de comprendre ce qui se passe Vous voyez, ici il y a une relation, il y a une relation avec quelqu'un, ce début de semaine va être marqué par la relation avec quelqu'un, donc préparez-vous, ça peut être un professionnel, n'importe qui, mais quelqu'un qui va vous aider, qui va vous aider à y voir plus clair et qui va vous aider aussi peut-être à prendre des décisions, à faire un choix, parce que l'ultimatum, quand on fait un ultimatum, c'est pas... Alors il y en a qui le font juste pour faire flipper l'autre, mais quand on prend un ultimatum, c'est vraiment, on est décidé, voilà, vraiment c'est ta dernière chance, soit ça se passe comme ça, soit c'est moi qui fais les choses et c'est terminé, vous voyez ? Donc ici il y a vraiment un aspect de reprendre les choses avec force, avec détermination, reprendre votre carrière, votre vie en main, ne plus laisser le choix, c'est-à-dire ne laisser plus les gens contrôler pour vous, mais c'est à vous de contrôler votre vie, ok ? Allez, on va continuer avec l'oracle des merveilles. Alors nous avons le tea time qui nous parle de pause imposée et qui colle encore avec cet aspect d'ultimatum, je vais vous expliquer ça. On a le miroir qui nous parle du reflet de la réflexion, donc on est vraiment sur, ici, prendre le temps, vous obliger à prendre le temps. Ici on nous parle d'une décision qui doit être réfléchie. Ne vous précipitez pas à faire les choses, parce que j'ai la sensation que si vous précipitez, soit vous allez faire n'importe quoi, soit vous ne serez pas aptes à prendre la meilleure décision, mais non, au contraire, imposez-vous un temps, un temps de réflexion. Si quelqu'un vous précipite pour avoir une réponse immédiatement, dites-lui tout simplement, non, je ne peux pas te donner de réponse maintenant, j'ai besoin de réfléchir, même si c'est juste un jour ou deux, une semaine, peu importe, mais dites, non, je ne peux pas te donner une décision, surtout si c'est quelque chose d'important, d'accord ? Ne vous précipitez pas à fournir une réponse, mais prenez au contraire le temps de bien réfléchir, de bien analyser, puisque, rappelez-vous, le miroir, ici, symbolise à la fois ce que l'on voit, mais à la fois ce que l'on ne voit pas. Et par conséquent, il n'y a qu'en réfléchissant, qu'on peut essayer d'analyser ce qu'on voit, ce qu'on croit voir, parce que n'oubliez pas qu'un miroir ne reflète pas la réalité, il reflète une réalité qui est altérée et alternée, c'est-à-dire que dans un miroir, tout est à l'envers, donc ce n'est pas vraiment la vérité, en fait. Et un miroir face cachée, eh bien, reflète quelque chose que l'on ne sait pas, que l'on ne voit pas, d'accord ? Donc, il faut, dans les deux cas, prendre le temps pour bien réfléchir, pour bien évaluer ce qu'on se prépare à faire, et pour prendre la meilleure décision qui soit, et surtout la prendre sans regret. Et nous avons la rose peinte, le mensonge déguisé. Ben oui, pour le coup, ben voyez, ça colle complètement avec ce que je venais de vous dire. Alors, du coup, les dominos qui nous parlaient de révélation, de vérité, ça peut être lié à ça. Donc, on peut nous parler ici d'une révélation, de quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose que vous allez apprendre, via la rose peinte. Mais ça peut aussi, la rose peinte, à nouveau, c'est cette sensation de choix. C'est-à-dire, comment vous la préférez, cette rose ? Est-ce que vous la préférez blanche, ou est-ce que vous la préférez rouge ? Mais dans tous les cas, décidez-vous. Elle ne peut pas être les deux. On ne peut pas faire une moitié de rose blanche, et une moitié de rose rouge. Non, c'est débile. Soit elle est rouge, soit elle est blanche. Mais décidez-vous, dans tous les cas, il va falloir prendre une décision pour que vous sachiez exactement ce que vous voulez. Et on a... C'est drôle. On a la carte du temps d'Odex. C'est marrant parce que j'ai... C'était le thème de l'introduction. Ça me fait toujours sourire. Vous avez remarqué, dans les vidéos, à chaque fois que je vous parle d'annonces en début de vidéo, ou parfois les intros que je vous fais, vont avoir un lien sur le reste du tirage. Comme si finalement, je prédisais ce qui allait sortir quelques minutes après. C'est quand même marrant. Donc ici, il y a vraiment une relation de temps. Alors le temps, c'est aussi à vous de définir quelle relation vous voulez avoir avec le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que je parlais de pause imposée. C'est-à-dire peut-être cesser de courir, cesser de vouloir tout faire en même temps parce que vous êtes nulle part à la fois. Mais prenez plutôt le temps de bien faire les choses et d'accorder du temps pour les choses qui sont aussi importantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter... Je sais pas, je vais vous prendre un exemple très concret. Après, imaginons que vous ayez plusieurs choses à faire sur une journée. Vous ne pouvez pas dire, ben voilà, je vais donner 10 minutes pour chaque chose. Ben non, non, c'est complètement débile. On va donner du temps en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'une situation qui exige du temps, on va lui donner du temps. Une situation qui n'est pas très grave, qui peut être très très rapidement, on va lui donner seulement quelques minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas déterminer le temps que vous allez accorder. Non, le temps s'accorde en fonction de l'importance, de l'urgence de la situation. D'accord ? Donc ici, il y a vraiment cette notion de choix et surtout de vous poser. Prenez le temps de vous poser. C'est important, surtout si on nous parle de décisions qui sont importantes. Allez, on va terminer avec notre oracle des esprits guide en espérant qu'il n'y ait pas le yak qui sorte. Enfin, maintenant, je sais où est-ce qu'il est placé dans le guidebook. Donc ça, ça va aller. Ah non, mais je vous jure, ce moment de solitude que j'avais eu et que vous ne le voyez pas bien sur la vidéo parce que je vous ai coupé, mais j'ai dû chercher pendant au moins... Oh, peut-être 5 minutes, facile. Allez, comme d'hab, on va se le faire en intuition. On va s'en prendre deux et on viendra lire le petit guidebook avec. Nous avons le dauphin qui nous parle de vocation. Facile, ça, c'est une carte qu'on a déjà eue, on connaît, donc il n'y aura pas besoin de le regarder dans le guidebook. Et nous avons le... Oh, ben c'est drôle. C'est drôle. On a exactement la même combinaison de cartes que... Je ne sais plus quand elle s'était... Ben, je crois que c'était quand je vous avais fait la review du jeu. Je vous ai tiré deux cartes. Il me semble que ce sont ces deux cartes qui sont sorties. C'est quand même drôle. Puisque, rappelez-vous, je vous avais fait la réflexion. Regardez... Non, c'est dans ce sens-là. Je vous avais dit, regardez, on dirait que le dauphin, sa queue, c'est la queue du caméléon. Ça faisait la continuité comme ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit encore ? Eh bien, je pense que si le message ressort, ce n'est pas anodin. Puisque le caméléon, rappelez-vous, il nous parle de s'adapter. Ah oui, j'avais bloqué sur le mot adaptabilité. Ça y est, je me rappelle. Donc, le caméléon nous parle ici de s'adapter à son environnement. On vous demande ici, non pas de vous fondre dans un moule prédéfini, mais au contraire, de vous adapter par rapport à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Et c'est une forme aussi d'évolution. C'est-à-dire que lorsqu'on accepte que les choses évoluent, que les choses se transforment, et par conséquent, qu'on s'adapte à cette nouvelle situation, à ces nouvelles configurations, eh bien, nous-mêmes, nous évoluons. Puisque nous allons mettre en place des nouveaux outils, des nouvelles façons de penser, de réfléchir. Donc, on en revient à la carte du pendu, hein. Changer sa vision pour, justement, évoluer et comprendre une situation que l'on ne comprend pas en restant sur nos positions. Donc là, justement, on vous demande un peu de sortir de votre zone de confort pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, changer votre vision, et pour pouvoir évoluer, tout simplement. Et le dauphin, eh bien, rappelez-vous ce qu'on nous disait, et ce que je vous avais dit par rapport à mon ressenti. Le dauphin, il a cette vocation de faire les choses, d'être là, d'être, hein, je vous avais pris l'exemple que le dauphin, souvent, on a vu des cas où il sauvait des hommes, des hommes qui sont en train de se noyer, ou il peut faire reculer parfois certains prédateurs. Le dauphin, c'est vraiment sa vocation, comme ça, d'être dans l'assistance, d'aider. Et ici, cette vocation, pour moi, ça me parle de vous. C'est aussi à vous de trouver votre propre chemin, de trouver votre propre vocation, votre propre but, ce pour quoi vous êtes fait. Et justement, si en ce moment, vous êtes dans une période de doute et que vous vous remettez tout en question, que vous ne comprenez pas certaines choses, eh bien, il est peut-être temps de faire le point et d'analyser, de vous auto-analyser, tout simplement, pour voir quels outils vous avez, quels potentiels vous avez, quelles qualités vous avez, afin de pouvoir les déployer et trouver votre propre chemin et votre propre vocation. Allez, et on termine maintenant avec notre petite boule de voyance. Je vous rappelle que c'est un gadget, d'accord ? Donc, on en prend et on en laisse, hein ? C'est surtout pour l'aspect fun qu'on fait ça, ok ? Allez, vous réfléchissez à une petite question par oui ou par non et on y va tout de suite. Et la réponse est, hmm, vous savez, H-M-M, hmm, hmm. Donc ici, le hmm, moi, je l'interprète vraiment comme quelque chose qui est réfléchi. Donc, par rapport à votre question, soit on ne peut pas vous fournir la réponse, soit cela mérite une réflexion pour pouvoir comprendre et interpréter la réponse. Vous savez, c'est comme lorsque vous allez demander conseil auprès d'un ami, peu importe, et qui va vous dire, hmm, 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 vous voyez, il réfléchit, il réfléchit à comment est-ce qu'on peut mettre en place la chose, comment est-ce qu'il va pouvoir y répondre, quelle réponse il peut vous fournir, parce que c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu complexe et qui demande justement une réflexion. Donc, ça peut être un indice sur le tirage que je viens de vous faire, à savoir de se poser pour réfléchir et pour obtenir une réponse. Peut-être que la question que vous venez de poser là, eh bien, c'est la fameuse question qui est si importante et qui mérite du temps et de la réflexion. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de début de semaine. Eh, oh, franchement, vous avez vu comme j'ai été ultra professionnel, là, ça va faire une vidéo d'environ 20 minutes, hein, ça, non, mais, non, mais franchement, respect à mon aime, quoi. Allez, les amis, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve là, à courant de la semaine pour nos vidéos, tout ça, tout ça. Prenez bien soin de vous, commencez bien la semaine. Bon lundi à tous, bon courage et surtout, prenez soin de vous.